Très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une tarte amandine. Elle se compose d'une pâte sablée avec une crème à l'amande. Pour la réaliser, suivez-moi en cuisine. Alors, pour la pâte brisée, on aura besoin de 125 g de beurre. Un oeuf, arôme de vanille, une petite cuillère à café de levure chimique et 80 g de sucre glace, l'équivalent de 2 cuillères à soupe et 250 g de beurre avec une pincée de sel. Alors, on commence avec une pincée de sel. Je vais rajouter l'oeuf. Arôme de vanille. Et 2 cuillères à soupe de sucre glace. Je mélange tout. Voilà, à ce moment-là, je rajoute une petite cuillère à café de levure chimique. Et puis, je commence à rajouter la farine. Et voilà la pâte que vous devez avoir. Là, je vais la filmer et la placer au frigo pendant 30 minutes. Alors, pour la deuxième étape de notre pâte, c'est la crème d'amande. On aura besoin de 125 g de beurre. Bien sûr, à température en plante. 125 g de poudre d'amande. 125 g de sucre. Deux oeufs. Une petite cuillère à café de levure chimique. Et deux cuillères à soupe de la maïsène. Alors, je vais commencer par rajouter les oeufs. La bouche. La bouche. Le sucre. C'est parti ! Une demi cuillère à café de lait de chimie. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et j'ai récupéré ma pâte de frigo. Vous prenez un moule à tarte comme celui-là. Elle est facile à travailler avec. On aura besoin aussi de 100 g des amandes effilées et de la confiture. Moi, j'ai choisi fraises. Vous pouvez remplacer ça par framboise, abricot, ce qu'on vous souhaite. Je vais utiliser un peu de farine pour étaler ma pâte. C'est parti ! Il faut pas qu'elle soit épaisse. On veut qu'elle contient la levure chez nous. Et automatiquement, elle va monter en bas. Voilà ! Je vais la récupérer délicatement et la placer dans le moule. C'est parti ! 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 Après ça, je prends la confiture et je vais la mettre à l'intérieur de ma pâte. C'est parti ! C'est parti ! Je prends ma crème d'amandes et je vais la mettre à l'intérieur. C'est parti ! Je commence à mettre mes amandes et filets par-dessus. C'est parti ! Bien sûr, le four est allumé à 180 degrés que le brin. C'est parti ! Je vais la placer sur un plateau. Je vais la napper avec un nappage pour la rendre brillante. Et si vous n'avez pas le nappage à la maison, vous pouvez remplacer ça par la confiture. C'est parti ! Et voilà ! Je vais couper la touche finale de ma tarte amandes. Je vais couper un poids. Je vais couper un poisson. 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 Regardez-moi ça, elle est magnifique. C'est un bon. C'est une tuerie magnifique et c'est là sans hésitation parce que vous allez vous régaler. Voilà, j'espère bien que vous avez aimé la recette. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501